Sur cette colline, les miliciens du M23 tiennent leur position. On les voit avec leurs armes. Ils ont des mitrailleuses 12,7. Nous sommes à 3 km de la ligne de front, près du pont stratégique de Rwanguba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda. Depuis un mois, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des rebelles. L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitrailleuses. Nous aussi, nous avons des armes comme eux, pour défendre notre position, pour éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça fait déjà deux fois qu'on les a attaqués et qu'on a réussi à les repousser. Depuis la résurgence du M23 fin novembre, l'armée congolaise s'étonne de voir les miliciens aussi bien armés et équipés. Le groupe avait pourtant été défait en 2013, puis démobilisé. Pour les FRDC, pas de doute, le M23 bénéficie du soutien des pays voisins. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre qui nous menait ce groupe armé M23 n'était qu'une guerre par procuration. Il y a dix ans, le Rwanda soutenait déjà le M23 et avait été publiquement condamné par l'ONU. Aujourd'hui, l'armée congolaise accuse aussi Kigali d'intervenir directement sur son sol et présente ce qu'elle décrit comme des preuves, comme ces photos de drones montrant des soldats avançant en colonne en pleine nuit ou encore ces armes et ces équipements retrouvés sur le champ de bataille. Vous voyez que ce sont les portes des Rwanda Defence Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defence Force. Fin mai, deux soldats rwandais avaient aussi été arrêtés au Nord-Kivu avant d'être libérés et remis à Kigali. Ni l'ambassadeur du Rwanda en RDC ni le porte-parole de l'armée rwandaise n'ont souhaité répondre à nos questions. Toute accusation ou contre-accusation de cette nature ne peut être vérifiée que par le biais du mécanisme conjoint de vérification élargie et non par des déclarations dans les médias. Dans leur dernier rapport publié en juin, les experts de l'ONU ont quant à eux confirmé la présence de militaires rwandais dans des camps du M23 en RDC, évoquant des images aériennes et des preuves photographiques.